... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette série des mots et des notes. Le sens d'une expression vous intrigue parfois, allons-y avec le diapason. On peut souvent lire dans la presse l'expression « se mettre au diapason » qui signifie être en harmonie, être d'accord les uns avec les autres. Cette expression a pour origine le langage musical et en particulier un instrument que vous avez certainement déjà vu qui est celui-ci, qui s'appelle donc un diapason. Il permet de donner une hauteur précise qui est donc le « la » et qui se situe à 440 Hz, une fréquence bien précise. C'est sur cette note-là que les instruments de l'orchestre s'accordent par exemple. C'est ce que vous entendez quand vous allez au concert. Avant le tout premier morceau, on entend les différents instruments qui reprennent le « la » en principe donné par le haut-bois. Le fonctionnement du diapason est simple. Vous le frappez et puis vous le posez sur un meuble ou près de votre oreille et vous entendez la note voulue. Tous les instruments ne sont pas toujours accordés à la même hauteur. On peut le vérifier ici avec une petite expérience sur un exemple assez célèbre. C'est la « Toccata et fugue » en Ré mineur de Johann Sebastian Bach qui est interprété ici dans une version, on va dire, sur une hauteur standard. Et puis ici, vous pouvez l'entendre avec un orgue qui est accordé à un demi-ton plus haut, donc un tout petit peu plus haut que ces fameux 440 Hertz. L'étymologie du mot diapason est intéressante comme pour beaucoup de termes musicaux. Il faut remonter ici à la théorie grecque pour avoir la première apparition de ce mot. Et donc c'est le mot « diapason » qui est un intervalle. Vous avez toute une série de noms grecs, « diathessaron », « diapason » pour signifier des distances entre deux notes. Vous voyez ici dans un traité de Tinctoris l'équivalence entre les termes grecs à gauche et puis les termes modernes qui viennent du latin, donc l'unisson, la tierce, la sixte, la quinte, qui sont les intervalles qu'on emploie le plus fréquemment aujourd'hui. Donc cet intervalle de diapason correspond à l'octave, par exemple la distance que vous avez avec un do grave et un do d'en haut, donc do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ou un ré, ré d'en haut, etc. C'est l'intervalle que vous entendez dans la chanson bien connue de tout le monde, « Le vieux chalet ». Ce terme « diapason » apparaît dans les sources musicales de la Renaissance, notamment quand le compositeur veut indiquer un canon à l'octave, c'est-à-dire comme dans Frère Jacques, une mélodie débute et puis un chanteur va répéter la même mélodie, mais une octave plus haut. C'est le cas ici dans une pièce de Andrea Orota, vous voyez, c'est écrit « Canon in diapason ». Ce double usage du terme « octave » et « diapason » se retrouve évidemment dans la théorie musicale de la Renaissance. Vous voyez ici un exemple chez Isandon où vous avez le diapason ou octave qui est présenté de façon égale. Cette étymologie ancienne ou grecque se retrouve jusqu'au milieu du XVIIIe siècle encore dans la fameuse Grande Encyclopédie des Philosophes publiée par d'Alembert. Vous voyez ici les différents sens de ce diapason. Vous avez le premier sens que j'ai déjà mentionné, terme de la musique grecque par lequel les anciens exprimaient l'intervalle ou la consonance de l'octave. Vous avez un sens plus technique qui concerne les facteurs d'instruments. C'est simplement des tables pour construire les instruments, donc les longueurs, les rapports entre les tuyaux, entre les longueurs de cordes. On appelle aussi ça diapason. Vous avez un troisième sens plus moderne de diapason qui est l'équivalent ou le synonyme de la tessiture, c'est-à-dire l'intervalle de la note la plus grave que peut faire l'instrument jusqu'à la note la plus aiguë que peut faire l'instrument ou la voix d'ailleurs. C'est ce qui est mis ici chez d'Alembert. On appelle encore diapason l'étendue des sons convenables à une voix ou à un instrument. Ainsi, quand une voix se force, on dit qu'elle sort de son diapason et l'on dit la même chose d'un instrument dont les cordes sont trop lâches ou trop tendues, qui n'auront que peu de sons ou qui rend un son désagréable parce que le ton en est trop haut ou trop bas. Vous voyez paradoxalement que dans l'encyclopédie, il n'est fait aucune mention de cet objet qu'on appelle le diapason moderne. Il faut chercher l'origine de cet objet plutôt en Angleterre. C'est justement au début du 18e siècle, en 1711 précisément, que John Shore, un trompettiste et un luttiste, inventent le diapason qui s'appelle tuning fork, ou fork c'est la fourchette, c'est-à-dire la fourchette pour accorder les instruments et c'est vraiment le sens moderne de cet objet. Shore offre d'ailleurs à Endel, le grand compositeur qui est actif à Londres dans ces années-là, un diapason qui fixe le dos à 512 Hertz. Alors le diapason a cet avantage qu'il peut transporter d'une ville à l'autre ou même d'un continent à l'autre une hauteur précise, ce qu'on ne pouvait pas faire avant évidemment puisqu'on n'avait pas d'appareil électronique comme aujourd'hui. Si le diapason de Shore permet de transporter une hauteur, il ne permet encore pas de relever, de faire une mesure d'une hauteur précise. Il faut attendre quasiment un siècle et puis les débuts de la physique moderne, on va dire en tout cas de l'acoustique, pour avoir les premiers appareils. Alors le premier témoignage qu'on en a, c'est en 1834, à un congrès de physicien qui a lieu à Stuttgart et vous avez à cette occasion Johann Heinrich Scheibler qui montre à ses collègues le Tone Messer. Le Tone Messer, c'est un ensemble de tuning fork, donc de diapasons, un ensemble précisément de 52 diapasons qui sont accordés à chaque 4 Hertz. Donc vous avez en gros une palette, un échantillonnage de fourchettes chaque 4 Hertz et donc vous pouvez comparer évidemment avec des cordes, avec des instruments pour avoir grosso modo une mesure à 4 Hertz près, évidemment, puisque c'est la plage de mesure de ces instruments. À cette occasion, Scheibler propose aussi à ce congrès de fixer une norme avec un LA fixé à 440,2 Hertz, donc on n'est pas loin de la norme actuelle. et puis à partir de ce moment-là, on va pouvoir vraiment mesurer cette hauteur, mesurer le diapason utilisé dans une ville ou dans une autre. Si on fait un voyage dans le temps pour explorer cette valeur du diapason, vous serez quelque peu étonné puisqu'on a une diversité assez incroyable de hauteurs, en tout cas de ce qu'on peut en connaître. Alors si on remonte à la Renaissance, évidemment la musique, elle est vocale, accompagnée souvent par des instruments, mais qui peuvent modifier facilement leurs accords. Et c'est seulement à la fin du XVIe siècle qu'on va avoir de plus en plus d'instruments qui se mêlent aux voix, et donc le violon, le cornet à bouquin, la sac-boute. Et c'est à cette époque-là qu'on va avoir les premiers témoignages de deux diapasons ou de deux tons, de deux façons d'accorder les instruments ou les voix différentes. Alors vous allez avoir ce qu'on appelle le tuono chorista ou le ton du cœur, et puis le mezzo punto, c'est deux termes italiens puisque ça vient des traités italiens qui renseignent cette pratique. Alors en principe, le ton du cœur, il est plus grave que le ton des instruments, donc le tono chorista. Et puis le mezzo punto, on a des témoignages par différentes recherches, notamment la mesure de tuyaux d'orgue, par exemple. On a un là qui est à peu près à 464 Hz. Alors vous entendez ici une version à 440 Hz. Et puis une version plus aiguë à 464 Hz. Vous voyez ici une illustration de cette définition avec un traité de banquerie publié en 1600 qui parle justement de ce fameux tuono chorista. On va retrouver cette distinction ou cette dichotomie de diapasons au nord, donc en Allemagne, où vous allez avoir des diapasons sensiblement différents d'une ville à l'autre. Mais à l'intérieur de la même ville, vous allez retrouver également cette distinction ici entre le core tone, qui correspond au tono chorista, donc le ton du cœur, qui est plus aigu, et puis le camera tone, donc qui sert à la musique de chambre, la musique qu'on fait dans les palais pour le prince ou pour le seigneur local, qui est donc en principe un diapason plus grave. Donc ici, le diapason, l'accordage, sera différencié en fonction de la destination, si c'est une musique pour l'église ou si c'est une musique destinée à la chambre, au palais, vous allez accorder des instruments différemment, ou vous allez même très probablement avoir deux jeux d'instruments différents. À la fin du XVIIe siècle, toujours en Allemagne, on va importer des instruments de France, parce qu'on a une tradition de facteur d'instruments français, qui est jugée meilleure par les Allemands, on fabrique de meilleurs instruments, et donc on les importe en Allemagne, et évidemment on importe aussi le diapason qui était en vigueur en France, qui était largement plus grave que celui d'Allemagne. Donc petit à petit, ces exportations d'instruments vont abaisser le camertone. Et donc on va avoir un TIF camertone, TIF ça veut dire profond, grave, on va avoir un TIF camertone plus grave, qui va osciller grosso modo de 385 Hertz à 425 Hertz, pour se stabiliser dans des valeurs plus présentes statistiquement, autour de 415, 403 et 390 Hertz. Donc vous voyez, ça fait des petites différences. Vous pouvez entendre ici une version à 415, une version à 403, et puis le plus grave qui est à 390 Hertz. Pour compliquer cette histoire, vous avez encore un autre diapason qui apparaît, qu'on appelle le cornetone, donc qui est le diapason en vigueur pour les cornets à bouquins, qui sont très utilisés à l'église notamment. C'est un diapason qui est encore plus aigu, qui est dû aussi à la facture d'instruments. L'instrument sonne mieux s'il est accordé un tout petit peu plus haut par rapport à d'autres instruments évidemment. Et donc il peut aller jusqu'à un ton au-dessus, grosso modo un là qui est fixé à 465 Hertz par rapport à un cœur qui lui normalement est en moyenne à 413 Hertz. Donc on peut entendre ici une version 413 Hertz et puis une version 465 Hertz. Vous voyez, ça fait une immense différence entre ces deux diapasons particuliers. Au début du 18e siècle, on va se retrouver dans une situation quasiment ubuesque. Dans certaines villes, on va avoir jusqu'à trois diapasons différents qui sont utilisés. Alors évidemment, vous pensez bien que ça complique grandement la tâche des interprètes qui souvent jouent à la chapelle ou à la chambre ou dans d'autres circonstances aussi. Et donc ça peut être la source d'innombrables problèmes qui sont documentés d'ailleurs dans des lettres ou différents témoignages. Je vous ai mis ici un petit tableau des diapasons en vigueur à Weimar lorsque Barre avait son emploi donc entre 1708 et 1717. Donc vous voyez la ligne médiane, c'est simplement le diapason moderne à 440 Hertz. Donc vous avez un diapason un demi-ton au-dessus pour l'orgue essentiellement et violon, un diapason un demi-ton en dessous et puis même un diapason un ton en dessous. Et donc il y a une différence de trois demi-tons entre certains instruments. Et vous avez même le hautbois qui est accordé à un certain type de hautbois qui est probablement arrivé à Weimar en 1714. Cet instrument-là, il est accordé trois demi-tons en dessous du diapason normal. En Europe, on peut donc dire qu'il n'y a aucune uniformisation. Si on prend le cas de l'Angleterre, vous avez le choir pitch qui est utilisé pour l'église qui est en gros à 473 Hertz. Et puis vous avez les viols, les consorts de viol de gambe qui peuvent être accordés jusqu'à 400 Hertz. Donc c'est extrêmement grave. Vous pouvez entendre ici un son à 473 Hertz. Et puis ici à 400 Hertz, vous voyez. Une énorme différence. Un flûtiste et compositeur du milieu du 18e siècle et actif à la cour de Frédéric II de Prusse nous laisse un témoignage assez important de ces différents diapasons en vigueur, notamment en Italie et à Paris. Le ton de Venise est présentement le plus haut et presque égal à notre vieux ton de cœur. Le ton de Rome était bas il y a 20 ans passé et égal à celui de Paris. Mais à présent, on commence à rendre ce dernier presque égal à celui de Venise. Alors évidemment, cette diversité de diapasons et puis aussi cette évolution dans une ou deux décennies du diapason sont vraiment un problème. Je vous donne ici une autre citation de Quanz. La diversité du ton dont on se sert pour accorder est très désavantageuse à la musique. Elle y cause pour les voix l'incommodité que les chanteurs, si on leur a composé des airs dans un endroit où le ton est haut, ne peuvent presque pas faire usage de ces airs à un autre endroit où le ton est bas, ni de ceux qu'on a ajustés au ton bas dans un endroit où il est haut. C'est pourquoi il serait fort à souhaiter qu'on introduisit partout le même ton pour accorder les instruments. Ce dont parle Quanz ici, c'est évidemment la difficulté notamment pour les chanteurs à prendre un air d'opéra qui a été créé par exemple à Londres dans un certain diapason et puis à le faire par la suite à Rome ou à Venise où vous pouvez avoir des fois deux, trois demi-tons de différence et donc pour les notes extrêmement graves ou aigües ça peut poser vraiment des impossibilités à les chanter. Quanz prône ici aussi une uniformisation, un choix d'un diapason définitif pour l'ensemble de l'Europe. On va voir que ça va prendre encore du temps. Si on essaye de freiner ces différences de diapason à la fin du XVIIIe siècle, ce n'est pas du tout le cas dans la période suivante, c'est-à-dire la période romantique au XIXe siècle. On va avoir une véritable course vers le haut de la hauteur du « là » de référence. C'est essentiellement dû au fait que si vous accordez un tout petit peu plus haut un instrument, le son peut paraître un tout petit peu brillant, un tout petit peu plus brillant et puis on est évidemment dans cette période de la virtuosité, des interprètes qui doivent briller sur scène. Donc les cordes du piano ou du violon produisent un son légèrement différent évidemment s'il y a une forte tension sur la corde ou non. Donc en Allemagne, à partir des années 1830, on est passé à 440 Hertz. On était plus bas avant. L'Autriche va surenchérir et puis juste une année ou deux après, on est à 444 Hertz. Et puis dans les années 1850, on a à peu près sur le continent partout la valeur de 450 Hertz. Et donc on passe de 440 que vous entendez ici à 450 Hertz. Vous voyez qu'il est relativement plus haut. Pour la France, on a un record qui est enregistré en 1854 à l'Opéra de Lille avec un La qui est à 451 Hertz. Face à cette hausse manifeste et presque inexorable du diapason, la République française réunit une commission qui s'appelle la commission Lysayus Alevi. Donc Lysayus c'est un physicien, puis Alevi c'est un compositeur. dans le but de réguler cette hauteur du diapason. On a Adrien Lafage, un physicien célèbre et extrêmement sérieux de l'époque, qui avait été recommandé par Hector Berlioz pour faire partie de cette commission. Mais pour des raisons de jalousie ou de rivalité, il est finalement écarté. Mais c'est lui qui nous laisse un témoignage dans un traité qui s'intitule « De l'unité tonique et de la fixation d'un diapason universel ». Dans ce traité, on trouve une table assez grande, où vous avez toute une série de mesures des différents diapasons qui est intéressant pour nous aujourd'hui, évidemment, pour documenter les interprétations historiques. Vous voyez ici toute une série de mesures pratiquées par Adrien Lafage. Dans la décennie 1860, quasiment toute l'Europe a décidé de stabiliser le lat à 440 Hertz, en théorie, mais en réalité, cette course va reprendre, cette course vers l'aigu. Et donc, on sait que dans certaines maisons d'opéra, notamment les trois principales italiennes, c'est-à-dire Florence, Venise, Naples, on va avoir un lat qui va remonter jusqu'à 456 Hertz. Vous voyez ici 440 Hertz. Et 456 Hertz, on est évidemment plus haut. Il faudra attendre 1939 avec l'ISO, l'Organisation Internationale de Standardisation, pour avoir une réelle volonté coordonnée de fixer un lat. Malheureusement, la réunion agendée est déprogrammée puisqu'on est en 1939 et donc la guerre commence. Et donc, cette réunion est reportée à Londres en 1953. Et donc, c'est cette réunion ISO de 1953 à Londres qui va fixer définitivement le diapason international pour le lat à 440 Hertz. Il faut encore préciser que depuis quelques décennies maintenant, on a dans la plupart des orchestres un diapason qui a un tout petit peu monté, 441 Hertz il y a une dizaine d'années. Et puis maintenant, la plupart des diapasons et des musiciens classiques jouent plutôt à 442 Hertz. L'Angleterre, qui s'est souvent démarquée dans son histoire par un diapason un tout petit peu plus élevé que le continent, joue assez régulièrement à 445 Hertz. Vous voyez donc que ce petit objet métallique qui paraît tout à fait anodin draine une grande histoire à travers les siècles depuis l'Antiquité grecque avec le nom d'un intervalle pour diapason jusqu'à tous ces débats sur la fixation, sur l'établissement d'un diapason uniforme. Et donc, évidemment, dans la musique classique, on a mis très longtemps à se mettre au diapason autour d'un lat à 440 Hertz pour tout le monde. Si vous voulez plus de détails techniques quant à l'histoire de ce diapason, je vous renvoie à ma page de blog dont vous trouverez l'adresse dans le générique. Un grand merci pour votre attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada